Arthora vous propose trois minutes tard. Je suis Ambre Gaunet et aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'art engagé d'Otto Dix. Otto Dix, né à la fin du XIXe siècle, est un peintre allemand qui a profondément été marqué par les deux guerres mondiales du XXe siècle. Son œuvre passe par divers courants, dont le cubisme, mais il est surtout connu pour avoir appartenu à l'expressionnisme allemand. L'expressionnisme, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, c'est l'expression d'une subjectivité de l'artiste à travers sa peinture, plaçant l'émotion au premier plan, au détriment du réalisme par exemple. Au début de sa carrière, les modèles d'Otto Dix sont Van Gogh, dont il tire la violence du trait, et les primitifs allemands, qui lui inspirent une prédominance du dessin et une facture léchée. A cette époque, il peint principalement des paysages et des autoportraits. C'est la première guerre mondiale qui va amorcer un tournant radical dans son œuvre. Dix se porte volontaire pour se battre et va fournir un important travail de documentation, réalisant des dessins et des cartes postales, véritables témoins des horreurs de cette guerre. Comme de nombreux soldats, il ressort complètement traumatisé et s'exprimera à travers son art. A cette époque, l'expressionnisme est déjà passé de mode. Pourtant, c'est ce qu'il va utiliser pour faire passer ses idées. En témoigne cette œuvre, la tranchée. Peinte en 1918 à son retour de la guerre, elle présente un contraste de couleurs violents, au sein duquel on finit par distinguer différents personnages aux expressions horrifiées. A travers les couleurs, notamment le rouge pour évoquer le sang, et les lignes agitées du tableau, il plonge le spectateur dans le chaos et l'horreur de la guerre. Donnant une vision très crue de la réalité des combats, sa toile sera très mal accueillie. Otto Dix subira un procès et son œuvre sera interdite d'exposition, car attentant à la morale de la nation. Rattaché par la suite au mouvement de la nouvelle objectivité qui se développe en Allemagne, il a pour volonté de représenter le réel sans phare. Il prend pour sujet des personnages peu traités dans l'histoire de l'art, des mutilés, des vieillards, des prostituées, pour produire une critique sans filtre de la société dans laquelle il vit. Dans ses œuvres, des fêtards croisent mendions et mutilés sans leur accorder un regard. Il y livre une vision violente de son pays, et continue de tenter de guérir de ses années de combat en représentant la guerre, comme dans ce triptyque. Inspiré des œuvres de la Renaissance, il en inverse les codes. Si la prédelle, c'est-à-dire la partie basse du triptyque, devait représenter la mort et l'enfer, ici, elle est associée à la paix et au repos, en opposition à l'enfer sur terre incarné par la guerre. Il finit par être nommé professeur à l'École des Beaux-Arts de Dresde, lieu même de ses études. Mais la période d'enseignement sera de courte durée, puisqu'au début des années 30, les nazis arrivent au pouvoir. Considérant son art comme dégénéré, ils finiront par le renvoyer de son poste d'enseignant et l'empêchent d'exposer ses œuvres. Ses toiles qui étaient conservées dans des musées sont retirées des collections, et parfois même brûlées. Autodix aura ainsi une place de choix au sein de l'exposition d'art dégénéré présentée à Munich en 1937. L'année suivante, il se fait arrêter pendant deux semaines par la Gestapo. Contraint à s'engager pour la Seconde Guerre mondiale, il en revient vivant, mais les persécutions du régime nazi l'ont brisé, et il finit sa carrière en peignant des sujets à forte connotation religieuse. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada